Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musichead Community. Dans cette leçon, vous allez apprendre à jouer la chanson Balance ton quoi d'Angèle. Si vous aimez ce concept d'apprendre le piano sans aller au conservatoire, alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à fond. Bon alors, la première chose que l'on va venir faire, c'est observer les accords qui composent cette chanson. Donc, ils sont au nombre de 5 et dans l'ordre, nous avons le Ré mineur, le Sol majeur, le Do majeur, le Mi mineur, ainsi que le La mineur. Alors maintenant, si on décortique ces accords en notes, vous allez pouvoir jouer ces derniers très facilement. Alors c'est parti. Donc, pour l'accord de Ré mineur, il est constitué du Ré, du Fa et du La. D'accord ? Ça nous fait ceci. Le Sol majeur, qui est composé du Ré, du Sol et du Si, comme ceci. Le Do majeur, qui est composé du Do, du Mi, ainsi que du Sol, comme ceci. D'accord ? Donc, Ré mineur, Sol majeur, Do majeur, Mi mineur, La mineur. D'accord ? Ce que je vous conseille maintenant, c'est de mettre la vidéo en pause, de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto, qui se trouvera en description, et ensuite de vous entraîner un peu sur les accords avant de continuer la vidéo. Prenez votre temps, sincèrement, afin de vous familiariser avec les différents accords, pour voir quelles notes bougent d'un accord à l'autre, et relancez ensuite la vidéo dans quelques minutes, quand vous vous serez entraîné. C'est à vous. Ok, alors j'espère que vous avez pris quelques minutes de votre temps, afin de vous entraîner sur ces accords. Donc, on a vu la main droite. Maintenant, ça ne suffit pas, bien évidemment, il faut également voir la main gauche. Donc, la main gauche, qui va, comme vous le savez, venir jouer les basses de chaque accord que vous allez jouer. Donc, pour le Ré mineur, vous allez venir jouer l'accord de Ré mineur avec votre main droite, et la main gauche va plaquer la basse de l'accord. Donc, comme je vous le répète, la basse ne tient pas compte de la nature de l'accord. Donc, qu'il soit majeur, mineur ou toute autre nature, ça ne regarde pas la basse. D'accord ? Donc, on va prendre la note racine du Ré mineur, qui est évidemment le Ré. Donc, on va venir plaquer un Ré avec la main gauche. En même temps que l'accord. Ensuite, nous avons le Sol majeur. Donc, le Sol majeur, maintenant vous savez comment il se joue. Donc, il se joue avec le Ré, le Sol et le Si. Ok ? Et qu'est-ce que va jouer, du coup, la main gauche ? Eh bien, elle va jouer la note racine du Sol majeur. Donc, c'est-à-dire le Sol. D'accord ? Donc, comme ceci. Ensuite, nous avons le Do majeur. Vous allez venir jouer l'accord de Do majeur, avec votre main droite. Et la main gauche va plaquer le Do. D'accord ? On prend toujours la note racine. D'accord ? Autre possibilité, vous pouvez également mettre cette octave-là. D'accord ? Donc, ceci est un Do, ceci est un Do. Do, 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 partout. Ok ? Donc, du coup, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, plaquer les deux notes de Do. Et ça va donner, en fait, un petit peu plus d'impact à votre accord. D'accord ? Ensuite, on passe donc au Mi mineur. Donc, le Mi mineur, c'est exactement la même histoire. Vous allez venir jouer le Mi mineur, comme ça, de votre main droite. Et la main gauche va venir jouer la basse de cet accord-là, donc la note de Mi. Comme ceci. Ou comme ceci. Et ensuite, pour finir, nous avons le La mineur. Donc, maintenant, vous savez que la basse va venir jouer la note de La. Comme ceci. Ou ceci. On va tout de suite passer à la rythmique pour que vous puissiez implémenter toute cette connaissance acquise pour enfin pouvoir vous accompagner au piano. Ce que vous allez faire, c'est reprendre les accords que vous avez appris, donc accords plus les basses, d'accord ? Dans l'ordre où ils sont énumérés. Et ça va nous donner notre premier couplet. D'accord ? Donc, ils parlent tous comme des animaux. On commence là. Donc, ce que vous allez faire, c'est basse plus accord en même temps. Et ensuite, vous allez refaire un coup d'accord avant de passer à l'accord suivant. Donc, ça fait... Ils parlent tous comme des animaux De toutes les chattes, ça parle mal 2018, je sais pas ce qu'il te faut Mais je suis plus qu'un animal Je veux que le rap est à la mode Et qu'il marche plus Quand il est sale Il faudrait peut-être casser les codes Une fille qui est lourde, ça serait normal D'accord ? Si on continue la chanson, vous allez voir que rien ne va bouger. On va garder les mêmes accords, la même structure et la même rythmique tout au long de la chanson. Je vous rappelle bien entendu que la rythmique est quelque chose que vous pouvez adapter de mille manières différentes. D'accord ? Donc, je vous montrerai une autre méthode un petit peu plus tard. Donc, on va continuer comme ça avec le pré-reffrin. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Vous constatez bien que les accords ne changent pas L'ordre ne change pas Et la rythmique ne change pas non plus. On arrive finalement au refrain qui va se jouer exactement de la même manière. Donc, ça fait Jusque-là, je pense que vous suivez. Donc, on n'a absolument rien changé depuis le début. Et laissez-moi vous annoncer que l'on va continuer comme ça. Donc, deuxième couplet, deuxième refrain, exactement pareil. Vous avez juste à appliquer à la règle ce que vous venez d'appliquer. Alors, juste pour vous le prouver très rapidement, on va faire ensemble le deuxième couplet. Donc, ça fait... Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère, ça aide. Oh, non, 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 c'est quoi ton problème ? J'ai écrit pour toi le plus beau des poèmes. Etc, etc. Pré-reffrin et refrain. Que vous dire de plus, à part que vous avez terminé ? Donc, théoriquement, vous avez toutes les clés en main pour jouer la chanson Balance ton Quoi d'Angèle. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez mille manières différentes de jouer une chanson. Et je vais vous en présenter une deuxième maintenant. Celle-ci ressemble à la première méthode, mais cette fois, vous allez venir doubler la fréquence des accords. Donc, du coup, au lieu de jouer l'accord deux fois, vous allez le jouer quatre fois. Au lieu de jouer l'accord une fois, vous allez le jouer deux fois. D'accord ? Donc, du coup, exactement pareil, ça va faire ceci. Donc, le Ré mineur, quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Le Sol majeur, quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Le Do majeur, deux fois. Un, deux. Le Mi mineur, deux fois. Un, deux. Et le La mineur, quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Et on recommence la boucle encore et encore et encore. Ce qui serait intéressant à faire pour vous, c'est par exemple, jouer la première partie du morceau avec la première méthode. Et la deuxième partie du morceau, je ne sais pas, à partir du deuxième couplet peut-être, avec la deuxième méthode. Sincèrement, vous avez tellement de manières de jouer un morceau. Et tout dépendra en fait de l'émotion que vous voulez donner à votre interprétation. Le but du jeu étant évidemment d'être totalement synchro et faire un avec votre piano. Et tout dépendra en fait de l'émotion. 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 Sous-titrage ST' 501